Lorsqu'on attaque, il y a deux ans, la résidence du chef de l'État. On ne s'est jamais demandé qui étaient ces gens là-bas, où est-ce qu'ils ont trouvé des armes, tout ça. Vous avez suivi qu'il y a eu, aujourd'hui, je vous donne l'exemple, nous sommes en train de combattre les Hadef Nalu. Ils sont combattus, mais quand ils sont arrivés à occuper la ville de Kamango, on a retrouvé les mêmes visages qui étaient dans le M23. Madame, est-ce que vous allez comprendre ça ? Les Hadef Nalu, ce sont des gens qui combattent le régime de Museveni en Ouganda. Comment ils vont se mettre ensemble avec les M23 pour combattre qui finalement ? Puisque Museveni soutient les M23, où il les soutenait quand ils étaient encore en force. Donc, vous sentez là qu'il y a quelque chose, et quand on fait des analyses, il faut aller en profondeur. Il ne faut pas vous limiter au niveau des analyses discursives, à des discours des gens, quand ils parlent et tout ça. J'ai dit quelque chose de très important ici, très important plutôt. J'ai dit que le Katakata n'en existait pas. Le Katakata, celui qui s'appelle Katakata, c'est Mama Diurkaind, qui est arrêté. C'est ça son nom, son sobriquet, si vous voulez. Oui, voilà, ça vous l'avez déjà dit. Mais comment on peut comprendre que ces gens possèdent des armes, presque les mêmes armes que les FRDC ? Ils sont financés. Les gens veulent savoir qui sont derrière ces mouvements. Mme Blat, je l'ai déjà dit, je crois, c'est à Biwano, on m'avait invité pour le même type d'émission ici. Le problème est clair. Et il faut que nous, en tant qu'élus du peuple, nous puissions le dire. Notre armée, telle qu'elle est là aujourd'hui, c'est une armée que j'appelle une armée implosive. C'est-à-dire quelque chose qui est implosive, c'est-à-dire qui est constituée, mais avec des trous à l'intérieur. Cette implosion a été préparée depuis le brassage. Vous prenez des gens qui viennent de l'armée du gouvernement. Il y en a qui viennent de RCD, il y en a qui sont venus de MLC, il y en a qui sont venus de plusieurs parties et tout ça. On constitue une armée. Mais nous avons été piégés dès le départ. Et vous allez demander à cette armée-là, aujourd'hui, de combattre un ennemi commun. Nous avons un problème. Et c'est pourquoi nous nous battons même au niveau de l'Assemblée nationale. Pour que cette armée soit réformée. Pour que les dirigeants de l'armée soient vraiment des dirigeants formés. Et à qui ? À la cause nationale. Ce sont ces gens-là qui sont en train de favoriser. On leur donne des armes. Au lieu que ces armes aillent réellement aux éléments de l'FRDC et tout ça. Non, on les donne aux ennemis. Donc, ceux qui sont tentés de tuer le pays sont à l'intérieur, je l'ai dit. Et toute cette machine fonctionne avec toutes les instructions. C'est un arbre qui fonctionne avec des instructions. Des gens qui sont à Kinshasa. Qui sont maintenant au gouvernement et tout ça. Donc, des gens qui sont au pouvoir. Des gens du régime en place. On a fait un gouvernement qui comprend tout le monde. Est-ce que tout le monde... Qui ne comprend pas l'opposition. Oui. C'est la majorité qui est au pouvoir. Attention. Vous êtes à Kinshasa. Vous pouvez occuper un poste là-bas. On n'a pas changé tout le monde. Il y en a qui sont ADG. Il y en a qui sont DG là-bas. Il y en a qui sont... Qui occupent plusieurs fonctions. Est-ce que tous ces gens, on sait les contrôler ? Quel est l'objectif qu'ils se sont fixés, eux ? Voilà le problème. Moi, je crois qu'il y a un problème de reformer l'armée. Je ne peux pas vous dire... Moi, je suis membre de la commission défense et sécurité. Il y a des choses que je ne veux pas venir dire ici aux antennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !